Arthros TV, la télé qui déride Gilets jaunes maintenant, les irréductibles résidents de l'EHPAD ont sorti des grands moyens pour célébrer l'acte 1000 de la mobilisation. Pour Arthros TV, au péril de sa vie, Alain Fartus. Encore un samedi de mobilisation des Gilets jaunes. Nos aînés ne tiennent plus en place et soutiennent activement le mouvement depuis la première heure. N'écoutant que leur courage, nos militants du troisième âge se rendent la fleur au fusil au rond-point emblématique de la lutte. Bonjour Robert, quelles sont vos revendications ? Moi je veux la voie faille dans nos chambres. Et vous Ginette, quelles sont vos revendications ? Moi je veux demander au président le plan de calicule toute l'année. Mais tu t'es trompé de pancarte Ginette. Ça c'était en 1969. Ah merde ! Je trouve que c'est très bien qu'ils restent mobilisés. Nous on n'a pas le temps étant donné qu'on travaille tous les jours et on doit travailler le week-end. Ils nous représentent et puis après à côté ça leur fait une petite activité. Merci. En effet, comme le remarque si justement cet usager solidaire, une récente étude du CRV, le Centre de Recherche sur les Vieux, a démontré qu'une activité militante soutenue avait un effet largement bénéfique sur l'espérance de vie de nos chers anciens. Donner, c'est bon pour la santé. Plus de trêve, moins de trêve. Bien que la persévérance de nos anciens ne soit plus à démontrer, la question de la continuité du mouvement se pose à chaque rendez-vous. Henri, combien de temps pensez-vous tenir encore les ronds-points ? Moi, jusqu'aux prochaines élections. Et vous, Arlette ? Moi, je crois que c'est la dernière. Mais cette ambiance bon enfant de joyeuse Kermesse n'est pas toujours au rendez-vous. Parfois, l'ordre s'impose pour mettre fin à la mobilisation avec des méthodes maintes fois éprouvées. Nous vous demandons d'évacuer les lieux tout de suite avant l'intervention. Dernière sommation. Vous ne me laissez pas le choix. Si vous n'évacuez pas tout de suite, vous serez privés de questions pour un champion. Arthrose TV, la télé qui dérive.